Hélène souffre d'un diabète insulino-dépendant, autrement appelé diabète de type 1, une pathologie lourde qui doit être surveillée pour éviter toute complication. Enceinte de 8 mois et demi, elle fait appel à un organisme d'aide à domicile depuis le début de sa grossesse pour l'épauler dans cette période délicate. Le diabète peut induire des malformations cardiaques entre autres ou de la macrosomie diabétique, ce qui fait que le bébé n'est plus gros que les autres. Ça peut entraîner des souffrances fétales, donc je fais très attention de bien surveiller mon alimentation. Une fois par mois, une infirmière conseille et rend visite à Hélène, un service pris en charge à 100% par la Sécurité sociale et sa mutuelle. L'infirmière lui livre le matériel dont elle a besoin pour traiter son diabète. Elle est en quelque sorte l'interface entre la patiente et son prescripteur, son endocrinologue, pendant toute la durée du traitement. Il peut avoir connaissance des changements qu'on a faits pour les cathéters, pour la pompe qui est tombée en panne, les accessoires qu'on met à disposition, les problèmes rencontrés tous les mois. Amener l'hôpital à domicile, c'est en quelque sorte le crédo de la société LVL médicale. Dans un contexte plus que morose pour les organismes d'aide à domicile, celui-ci tire son épingle du jeu avec une activité en forte croissance depuis 20 ans et plus de 40 000 patients pris en charge chaque année.